donc nous revoilà on va essayer dans cette séquence de calculer le salaire la base de calcul du crédit foncier en réalité la base de calcul du crédit foncier est différente selon qu'il s'agisse de l'employé ou bien de l'employeur donc ici nous allons calculer la base de calcul du crédit foncier patronal donc pas pour le salarié mais pour le patron donc ici je vais me référer à un texte de loi parce qu'il ya souvent des divergences à ce niveau là vous verrez pourquoi est ce que j'ai je veux prendre par exemple le salaire brut moins les allocations familiales la base de calcul du crédit foncier patronal ses salaires brut moins les allocations familiales tout simplement ensuite nous allons calculer le salaire taxable et le salaire brut taxable le salaire brut taxable et le salaire brut taxable intermédiaire entendez pas salaire brut taxable le salaire brut moins les éléments non taxable on va faire la même chose qu'on a fait pour le salaire cotisable en retirant les éléments non taxable pour le salaire brut taxable intermédiaire nous allons retrancher du salaire brut taxable qu'on aura calculé tous les avantages et toutes les indemnités représentative représentative et des avantages en nature je pense que c'est un peu ça donc allons-y donc on va cliquer sur plus donc c'est comme vous pouvez le remarquer ou bien deviner c'est toujours rubrique de type calcul donc là c'est simple ensuite on va appeler sa salaire base crédit foncier patronal bcfp on devait mettre base crédit foncier patronal base crédit foncier patron patronal voilà on va mettre ça dans base avec s on va insérer une constante dans le salaire brut on va la rechercher ici on va rechercher le brut donc on pouvait utiliser le salaire cotisable mais je préfère scinder ça parce que les bases sont différentes je supprime la première donc on a déjà notre salaire brut maintenant de ce salaire brut là on va rétranger tous les éléments qui ne sont pas taxables donc je reviens ici dans les éléments éléments on va prendre qu'est-ce qui n'est pas taxable l'hème d'amnité de déplacement l'hème d'amnité de représentation allocation familiale donc trois choses donc si vous avez plusieurs éléments à vous de recenser ces éléments qui ne sont pas taxables donc j'en sais et puis je viens dans brut ici allocation congé taxable et il se trouve déjà dans brut donc je le laisse m d'amnité de représentation je mets plus quoi d'autre m d'amnité de représentation m d'amnité de déplacement m d'amnité de déplacement m d'amnité de déplacement quoi d'autre est ce qu'on a pris lui allocation familiale dont salaire allocation familiale dont on a ici sélectionné trois éléments je les sélectionne je vais dans les soustrait moins la moins là également moins d'or est ici ces éléments là là nous avons notre base non qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit ça c'est pas la base des calculs de crédit foncier là je vais renommer on est en train de calculer le salaire salaire brut taxable voilà je vais mettre s c'est plutôt salaire brut taxable je rétire les éléments qui ne sont pas taxable donc je mets ok même comme je devais commencer par la base des calculs de crédit foncier c'est pas grave donc on va calculer cela donc toujours calcul toujours calcul ok ici on va dire base base cfp base de calculs crédit foncier patronal on va mettre en base la base des calculs de crédit foncier patronal c'est le salaire brut moins les allocations familiales dont je vais vous montrer le texte de loi qui le dit donc ici vous avez la loi numéro 77 bar bar-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au crédit foncier bon c'est des gens vont me dire que cette loi a été modifiée bien sûr il ya une loi qui de 1990 qui modifie celle de 1977 là donc qui modifie celle ci mais quand c'est qui concerne les bases ça n'est changé rien on savait dit que la loi la loi de 1977 est toujours valide celle sauf qu'elle a été modifiée dont il faut essayer de lire les deux pour savoir qu'est ce qui a été modifié donc ici je me suis basé sur l'article l'article 4 et 5 dans l'article 4 on dit les bases de prélèvement est constitué on là c'est vous pouvez dire mais bon on va aller rapidement c'est pour le crédit foncier donc ici les bases de prélèvement est constitué la base de prélèvement est constitué en ce qui concerne les salariés c'est à crédit foncier salarial par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle dans l'époque l'air pp était était appelée taxe proportionnelle donc c'est ce qui servait de base des calculs pour la taxe proportionnelle c'est ça qui sert des calculs pour la détermination du crédit foncier salarial maintenant en ce qui concerne les employeurs par le montant de salaire indemnité et émolument y compris les avantages en nature payés ou accordés à leur personnel pour leur montant réel donc ici c'est tous les éléments on comprend qu'il s'agit de tous les éléments dont bénéficient le salarié donc c'est ça qui va constituer la base des calculs du crédit foncier pour l'employeur donc les bases sont différentes déjà à ce niveau maintenant à l'article 5 on dit ne donne pas lieu à prélèvement les prestations familiales les allocations familiales font partie des prestations familiales dont nous allons retirer du brut nous allons retirer les prestations familiales et s'il y a les pensions et rentes et viagées on va aussi les retirer s'il y a les salaires du personnel domestique par exemple qui ne supporte pas bon on comprend déjà que on ne peut pas être à la fois bon c'est inconcevable quand même qu'on soit à la fois travailleur domestique et travailleur professionnel les salariés des ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales individuelles dans les conditions qui seront fixées par décret donc ici on va juste à ces éléments là on va retirer les prestations familiales donc on va faire insérer on va prendre notre salaire brut notre salaire brut qui représente tous les éléments de l'article 4 je vais enlever ceci puis à ce salaire brut là on va retrancher l'allocation familiale donc insérer on vient dans la salle on prend l'allocation familiale on sélectionne on va dire moins donc là on a notre base de calcul du crédit foncier patronal donc je vais essayer de lire encore le décret pour voir s'il n'y a pas une façon on ne doit pas arrondir cela donc on va essayer d'aller dans la modification de la loi de 1977 bon là à l'article 6 vous voyez à la lignée à 3 que la base de prélèvement est arrondie au milieu de franc inférieur il va falloir qu'on fasse l'arrondi de cette base là bon ici je pourrais le fait directement maintenant ou le fait plus tard pas pourquoi parce que on va on va intégrer une une un nouveau opérateur il ya l'opérateur modulo qui nous permettra de faire des arrondis à l'unité à 1000 francs inférieur il ya le modulo c'est ça ici mode donc c'est cette cette opérateur là mais bon pour ce qui nous concerne on va pas arrondir cette base on va laisser mais plus tard on pourra venir peaufiner en fait rendre conforme notre base par rapport à ce texte de loi là j'en ai compliquant pas les choses dont on va dire ok pour le moment donc voici notre base donc pourquoi il faut automatiquement l'arrondi parce que les éléments de bruit peuvent avoir peut-être des parties décimales ou bien bref il faut l'arrondi au milliers de francs inférieur je veux vous montrer comment le fait plus tard on pourra le peaufiner et enfin on va calculer notre salaire taxable intermédiaire donc je vais profiter pour vérifier si les avantages à nature font partie du bruit liste rubrique avantages à nature ouais domestique ouais c'est des éléments de type bruit donc on a ça ici bruit donc ils font partie du bruit du bruit cependant je vais revenir dans le texte là on va essayer de lire l'article 4 rapidement oui donc ce qui concerne les employés par le montant de salaire d'amnité émolument y compris les avantages à nature paix ou accordé donc ces avantages et déjà se retrouve dans le montant brut donc y compris ces avantages là donc on va pas les retrancher donc ils sont déjà ici dans notre dans notre route on va juste retirer l'allocation familiale on va calculer comme je le disais tantôt le salaire taxable intermédiaire donc allons-y plus toujours de type calcul ok on va dire sale tax on va mettre ça dans base toujours on va supprimer ça on va insérer le salaire taxable intermédiaire ce salaire taxable ce salaire brut taxable on va donc retirer maintenant les avantages à nature parce que dans dans salaire brut taxable je vais me faire ok je reviendrai dans salaire brut taxable on a retiré juste les éléments qui ne sont pas taxables par contre dans le brut ci les avantages à nature sont à l'intérieur du coup on va calculer le salaire taxable intermédiaire le salaire taxable intermédiaire on va retirer non pas les avantages à nature mais les avantages représentatifs les m d'amnité représentatifs davantage à nature on va les retirer donc je vais d'insérer on vienne à n et on va retirer domestique dont suppose si ce sont des m d'amnité qui représente les avantages à nature on va les retirer je sélectionne le tour dont on a domestique m d'amnité d'eau m d'amnité de l'électricité de logement de nourriture de véhicule on va ajouter ça sauf qu'on va mettre moins 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 dans les les m d'amnité représentatif davantage à nature seront réévaluer dans le logement par exemple c'est 15 % uniquement comptes taxe l'eau c'est 2% l'électricité c'est 4% vous pouvez vous référer au code général des impôts je veux vous montrer cela au code général des impôts voilà vous avez l'article 33 l'estimation des avantages à nature est faite selon les barèmes c'est après après appliqué au salaire brut taxable dans le logement 15 % électricité 4% eau 2% par domestique 5% là c'est pas domestique par voile par véhicule 10% nourriture donc on va d'abord réévaluer ces éléments là avec ces taux là afin de déterminer quelle est la partie qui sera taxable réellement c'est pourquoi après on va calculer le salaire le salaire taxable définitif je vais l'appeler ça comme ça je vais je vais l'appeler ainsi le salaire taxable définitif vous allez m'excuser je suis il se fait un peu tard et je suis vraiment fatigué il faut que je finisse avec avec cette partie aujourd'hui donc on va prendre ici nourriture moins quoi d'autre véhicule on va également faire moins donc on a soustrait tous nos éléments tous nos avantages à nature ou bien du moins toutes les mêmes d'amnités représentatives davantage à nature là on a donc le salaire taxable intermédiaire je vais mettre ok je pense qu'on a terminé avec cette séquence donc on va se dire à la prochaine vidéo on va se dire à la prochaine vidéo